Aujourd'hui, sous le grand chapiteau. J'imagine que tous les gens qui sont réunis là sont assez intelligents pour savoir que les journaux en papier sont vraiment sur les derniers milles. Ça fait longtemps qu'on le dit, puis depuis le temps qu'on le dit, ils sont encore plus sur les derniers milles qu'au début. Alors, bon, c'est ça. Moi, je comprends qu'on puisse vouloir sauver les emplois des journalistes, évidemment, parce que je l'ai déjà vécu personnellement. Travailler pour un journal qui ferme et perdre son emploi, oui, je l'ai vécu en région, et c'est vraiment pas intéressant. Mais par contre, je pense qu'avant de donner 5 millions pour permettre à ces journaux de papier-là de continuer à vivre sur un respirateur artificiel pour rien, je pense que c'est le format qu'on devrait regarder. On devrait subventionner le 5 millions pour avoir un nouveau format, présenter sous un nouveau format, si on veut sauver les emplois, ou en tout cas une partie des emplois de ces gens-là, parce que le format journal papier, plus que les années vont avancer, plus que ça va être vraiment fini. Les gens que vous rencontrez sur la rue, au centre d'achat, dans les supermarchés, qui ont le cellulaire dans les mains comme ça à journée longue, puis qui le regardent même au volant de leur auto, bien, ils ont toutes les nouvelles là-dessus, puis vous les verrez pas aller s'acheter un journal à papier, ces gens-là. En tout cas, très peu de ces gens-là, ils iront jamais s'acheter un journal à papier, c'est fini pour eux. Ça existe même plus dans leur idée. Alors, je pense que vouloir subventionner ça, sans compter qu'en plus, en terminant, il ne faut pas que les journalistes soient achetés par le gouvernement. Déjà que la majorité des journaux ont des journalistes qui sont très complaisants envers les sphères de gouvernement, les politiciens en général, les tribunaux, sont toujours très complaisants envers ces gens-là. Bien, s'il faut en plus qu'ils soient subventionnés par le gouvernement, bien, c'est sûr que maintenant, les journalistes vont être à la solde du gouvernement complètement. Alors, je pense que tout ça, cette commission-là, c'est du beau parlage pour rien. L'avenir des journaux de papier, c'est vraiment terminé. Mario Mercier pour ici, sous le Grand Chapitaux.